J'ai l'étincelle dans l'œil, Martin. C'est bon signe. Oui, c'est bon. Yes, I'm on fire, baby. Hey, hey, comment ça va? Salut tout le monde, ça va toi, Martin? Yes, ça va fucking bien. Nice. J'étais dépressif ce matin, mais j'ai eu deux clients en hypnose et là, ça m'a recrinqué. Malade. T'as la capacité à te remettre dans l'action qui génère cette nouvelle énergie-là? Oui, c'est beaucoup. Mais ça, je le remarque, c'est tout le temps comme ça. C'est quand j'enlève le focus sur moi et que je le mets sur les autres. Quand j'aide les autres, wow! Tout le temps. Moi, de mon côté, je me suis réveillé peut-être avec la peur que ma vie n'ait pas assez de sens. J'ai peur que si je me laisse aller dans ce que j'ai mis de l'avant jusqu'à maintenant, ça allait être bien, mais est-ce que je vais sentir que j'ai été assez utile? Puis là, je me dis, devrais-tu en faire plus? Puis en même temps, j'ai ma petite voix qui dit « Pourquoi plus? » « Laissez-moi. » C'est correct. Mais des fois, j'ai l'impression que c'est comme un appel de l'âme. Ce n'est pas un appel de l'égo. C'est plus comme... Jonathan, tu en as de l'énergie. Tu es capable de mêler ailleurs, ton toi, tout simplement. Mais ce n'est pas angoissant, mais c'est comme un début de pensée. Parce que je t'en ai déjà parlé, Martin. J'ai l'opportunité de retourner à l'université. Il y a un métier qui m'inspire vraiment dans les forces d'armée canadiennes. C'est un métier d'aumônier. Mais ce terme-là ne veut pas dire grand-chose. Parce que quand tu regardes la description de tâches, c'est un support moral des troupes, des unités de combat. C'est vraiment... Tu deviens le grand frère de tout le monde. Puis tu supportes le monde moralement. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Mais il faut que je me rende jusqu'à la maîtrise en théologie pour accéder à ce métier-là ensuite. Puis d'un autre côté, je me dis, j'ai une belle business qui s'appelle Libertat. J'offre plein de beaux services en ligne, automatisés, ne travaille pas trop fort. Puis là, pouf, pouf, les choses vont pouvoir grandir. Mais je me réveille vraiment avec, on dirait, l'appel de l'âme. De dire, continuez ta business. Puis va à l'université aussi. Puis va décrocher ce métier-là. Il y a tellement de monde à aider. Là, je me dis, c'est quoi, c'est ça? C'est quoi cette pensée-là? C'est à méditer parce que c'est-tu vraiment un appel de l'âme ou c'est vraiment motivé par la peur de ne pas être assez utile puis de ne pas sentir une pleine réalisation, si tu veux? Moi, je me suis levé avec ça, Matin. Arrête de rire de moi, tu n'as pas le droit. Arrête de rire, non? Arrête de rire de moi. Mais je trouve ça vraiment intéressant parce que, tu vois, je me pose les mêmes questions moi aussi récemment. Tu sais, je m'impose beaucoup d'aider. Je sens que c'est si clair que ça fait partie de moi et tout. Puis récemment, je me disais, mais si je faisais juste m'occuper de moi, puis tu sais, de... Puis en tout cas, c'est ça que ça évoque quand tu me dis ça. C'est, tu sais, de juste comme vivre ma vie pour moi. Puis j'ai tout le temps dit à tout le monde depuis longtemps, j'ai tellement d'ambition d'aider beaucoup de gens. Je sens ça à l'intérieur de moi que je vais avoir un gros impact et tout. Puis là, j'étais comme... Si ce n'était pas un truc que mon égo a créé, puis que, tu sais, si j'avais... Tu sais, pourquoi pas dégonfler tout ça puis juste faire... Peux-tu juste vivre ma vie pour moi? Genre, juste m'occuper de moi, là. Ça me ferait du bien. Ça me fait du bien, en fait, de me recentrer là-dessus. Puis comme j'ai dit ce matin, tu sais, j'avais deux clients puis ça m'a fait beaucoup de bien aussi de les voir. Mais tu sais, d'arrêter d'avoir les idées de grandeur puis de tout changer le monde et tout, là, ça me fait du bien de sortir de ça récemment. Ouais. Parce que tu sais, de te sentir... Bien, d'être utile, comment tu as dit ça? Tu sais, ça veut dire quoi pour toi, ça, être utile puis pourquoi ce besoin-là, tu sais? Exactement. C'est toujours quand tu as la pensée gonflée, comme tu dis, parce que tu peux être très utile pour toi-même puis ta famille autour de toi. Puis il y a tous les jours, on fera beaucoup pour ce groupuscule de gens-là puis c'est super honorable aussi, tu sais. Ouais. Dans l'instant présent, je vis beaucoup comme ça. C'est quand je m'assois pour me projeter dans l'avenir qu'on dirait apparaît une autre vision de ce que je pourrais être ou devenir. Mais j'ai eu quand même récemment la pensée qu'il fallait en finir avec les pensées de grandeur puis je suis ramené à tout de suite qu'est-ce que j'ai à faire, faire ce qu'il y a à faire, faire confiance au destin sur la notion de grandeur. Est-ce que c'est... Ouais. Si je suis un hard worker puis je suis dans ma mission puis dans le développement de mes qualités, que ce soit gros ou pas, on dirait que ça ne m'appartient pas tant ce résultat-là. Tu sais, tout ce qui m'appartient, c'est mon pouvoir d'agir maintenant de toute façon. J'aime ce que tu dis parce que souvent, moi, j'ai senti ça que, tu sais, je sens à l'intérieur de moi un grand potentiel puis la possibilité d'impacter beaucoup de gens, mais c'est quelque chose que parce que je le sens, j'essaie de le provoquer, tu sais, de le forcer alors que c'est quelque chose qui doit émerger. Bien, qui doit... Tu n'es pas obligé d'émerger. Tu peux faire Tony Robbins puis le provoquer. Selon moi, il l'a fait, mais à quel coup? Tu sais, il s'est brûlé, selon moi, en le faisant. Comparé à Eckhart Tolle qui, lui, ça n'a pas l'air difficile. Il n'a pas l'air de rusher puis de devoir comme forcer à fond pour trouver des clients et tout. C'est quelque chose qui émerge beaucoup plus naturellement, tu sais. Ça me fait penser à la politique, Martin. J'aime mieux la politique où est-ce que les chefs politiques se font élire par le peuple que les chefs politiques qui ont décidé de se rebeller avec une armée de rebelles puis de prendre la tête, tu sais. Où est-ce qu'ils sont allés imposer leur suprématie? Moi, je n'ai pas le goût d'imposer du Jonathan à personne. Si les gens m'élisent puis décident de créer une grande communauté autour de moi parce qu'ils aiment ce que j'enseigne, tant mieux puis ça sera ça, tu sais. Mais je n'ai pas envie de développer les choses de façon à imposer ma notoriété à tout le monde puis de dire, regarde, c'est moi qui décide que c'est bon, là. Il devrait y avoir une grosse communauté autour de moi. Je n'ai vraiment pas ça dans mes valeurs. Oui. C'est cool ce que tu dis. Moi, tu vois, depuis quelques années, je me sens comme le roi du monde. Je sens quelque chose de royal, de très grand à l'intérieur de moi, mais je vois ça comme un roi au-dessous de son peuple, au service de son peuple. Pas la vision traditionnelle qu'on a du roi perché en haut qui va contrôler, mais un roi qui trouve son autorité parce qu'elle lui est donnée naturellement par le peuple. Ça, c'est... J'ai comme ces images-là de moi, puis d'ailleurs, c'est intéressant, je suis en train de lire un livre excellent qui est « King, Warrior, Magician, Lover ». C'est sur les archétypes masculins, justement. Puis c'est justement en train de lire... Je suis en train de lire la partie sur le roi, puis il parle du roi qui est la position centrale qui vient organiser le tout, qui vient donner... Pas du sens, mais en tout cas, tu sais, organiser. Je trouve ça intéressant parce que je me reconnais là-dedans. Mais c'est quelque chose qui est complètement spontané, qui va émerger naturellement, cette position-là. C'est un sentiment que plusieurs hommes éveillés devraient ressentir parce que c'est l'essence même, ce sentiment intérieur royal, c'est l'essence même de la philosophie du Raja Yoga. Ah! Le Raja Yoga, c'est le père de toutes les formes de yoga, de méditation. OK. Dans le fond, l'amour de soi devrait mener à la dignité et à la souveraineté de soi. C'est l'étape ultime. Ben oui! Puis si tu ne te sens pas souverain, je trouve ça beau que tu l'ailles dans toi parce que je sais que tu n'as pas étudié le Raja Yoga comme moi puis tu le sais, tu le dis sans l'avoir étudié fait que tu l'as dans toi. Mais honnêtement, si tu n'es pas en voie de devenir souverain de soi, si tu ne marches pas ce chemin-là, demande-toi quel chemin tu marches. C'est peut-être la médiocrité du soi. C'est peut-être à l'envers sur le chemin. Mais à l'opposé du non-identité puis du sous-estime de soi, c'est l'autre bord, c'est la souveraineté. C'est au-delà de l'amour de soi si on veut. On veut redevenir maître de ce qui se trame à l'intérieur de nous. On a-tu fini de sentir que ça ne vient pas de nous ce qu'on ressent puis qu'on est envahi de toutes sortes de négativités? C'est redevenir souverain de soi. Ça, c'est mon royaume à l'intérieur puis il n'y a personne qui va rentrer et qui va percer ces murs-là. À matin, la méditation que je faisais, je me sens imperméable. Mais ça ne veut pas dire que je suis fermé au monde. Ça veut dire que les portes, elles rouvrent juste vers l'extérieur. Je vais être un grand donneur, mais de l'extérieur, c'est moi qui choisis ce qui rentre, par exemple, à la guérite. Oui, oui. OK. C'est intéressant de prendre une analogie aussi médiévale qui est une époque de marde pour redonner de la noblesse à l'être. Puis de se sentir roi, mais pas au sens couronné et château, mais au sens... Dans le Raja Yoga, c'est exactement ça. Le vrai roi est au service de son royaume et non pas l'inverse. Alors qu'au temps médiéval, c'était beaucoup l'inverse. Oui. Le royaume était au service du roi. Comme... C'est drôle parce que tu dis ça puis c'est exactement la réflexion que j'ai à propos du gouvernement dans le moment. Pour moi, ce que j'observe, c'est que le gouvernement est rendu au service du gouvernement. Ce n'est pas au service du peuple. C'est qu'inconsciemment... Puis je pense qu'il n'y a pas de mauvaise volonté là-dedans. Selon moi, c'est toutes des choses inconscientes. Parce que tu amènes la conscience là-dedans, bien automatiquement, ça se défait. mais c'est des espèces de phénomènes inconscients que le gouvernement est au service de la survie du gouvernement. Inconsciemment. C'est ce qu'ils perçoivent. C'est drôle parce que je pense à Walt Disney. Tous les modèles de rois, de reines, de princes, de princesses qui nous rentrent dans la tête de notre enfance, ce sont des modèles qui sont au service des autres. Fait que, en tout cas, pour les Occidentaux qui avons regardé Walt Disney, je pense que c'est normal qu'on s'attache à cette notion-là d'être un espèce de souverain au service du monde. Parce que c'est un peu ça qu'on a vu. Moi, j'en ai écouté beaucoup des Walt Disney quand je suis petit. Le roi lion est vraiment au service du royaume. C'est pas un artistique qui demande aux girafes puis aux éléphants de lui rendre service. Au contraire, c'est lui. Tu regardes tous ces princes, ces princesses-là. Ils sont tous super beaux au service du monde, du monde ordinaire, mais avec tellement des belles qualités puis capacité d'influencer le monde à bon escient. Je me dis, si on retourne dans cette belle partie-là du soi, de notre tendre enfance, on devrait retrouver cette envie-là, ces qualités-là aussi. Il est super héros, puis je pense que le monde de Marvel nous inspire ça aussi. Oui. Encore une fois, le livre que je montrais, c'est tous des archétypes qu'on a à l'intérieur de nous. On a le héros, il en parle justement dans le livre, le héros qu'on a à l'intérieur de nous puis je pense que ça fascine ce genre de choses-là parce qu'on a ça à l'intérieur de nous puis même on aspire inconsciemment à ça, à aller dans cette super puissance de sauver le monde ou comme ce qu'on discutait tantôt, c'est ça, d'avoir un rôle très, très grand. Je pense que tout le monde a ça. On va l'accomplir dans cette vie-ci à différents degrés mais ultimement, c'est un peu comme de retrouver notre nature divine dans le fond. Le Dieu tout-puissant qui peut tout accomplir, qui peut tout faire. Je pense que l'expérience humaine qu'on vit, c'est beaucoup ça. C'est Dieu qui apprend à se connaître. On retourne, on vient de la divinité puis on retourne vers la divinité. Es-tu d'accord avec moi? Moi, mon expérience, c'est ça. Je te partage la mienne, tu me diras, je suis curieux de savoir toi si tu le vis comme ça. J'ai plus de bonheur à me ressentir dans une identité de roi qu'à agir dans l'action comme un roi puis d'essayer de me façonner une identité en fonction de ce que je fais. Vraiment, verbe faire avant d'être. Ben oui, c'est sûr. Puis mon expérience, c'est que des fois, je n'ai pas besoin de faire grand-chose. J'ai juste vraiment besoin de ressentir mes qualités à travers moi dans des petites choses. Ça peut te faire l'aménage des fois. Ça peut être aussi niaiseux que ça ou jouer avec mon gars. Mais de jouer avec mon gars comme un père qui veut être aimé par son fils versus jouer avec mon gars comme si j'étais un roi qui enseignait un prince à le devenir. Et l'expérience est tellement différente, Martin, que tu te sens tellement bien. Puis la vie de tous les jours, c'est ça. Il me semble que c'est beaucoup plus parce qu'à tous les jours, on ne sera pas en train de sauver le monde puis à tous les jours, on ne sera pas en train de faire un best-seller ou je ne sais pas quoi. Mais ce qui serait important, c'est qu'à tous les jours, je le sens vraiment que je suis souverain, que j'incarne mes lettres de noblesse aussi. Moi, mon expérience, c'est que le bonheur réside beaucoup plus dans ce que je pense de moi que dans ce que je fais à propos de moi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. J'essaie beaucoup de me rapprocher de cette pensée-là, de cette essence-là. Moi, je pense qu'on est malheureux parce qu'on oublie qui on est tous les jours, beaucoup. Toi, ton expérience, c'est comme ça? Oui, je pense que ça me parle beaucoup ce que tu dis là puis je pense que soit on oublie qui on est ou moi, ce que je constate, puis j'avais déjà entendu puis je trouve que c'est vrai pour moi aussi, c'est que j'essaie tellement d'être quelqu'un de différent à chaque jour. Tu sais, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est que je sens que c'est très ancré, très «groundé ». Puis tu sais, moi, ce que je vois dans ma vie, c'est qu'il y a une journée, le gars en fait que j'avais entendu te parler de ça, il disait, les gens, une journée, il va être un chêne, une journée, il va être un érable, une journée, un bouleau. Tu sais, comme, ils veulent changer alors que si tu changes d'arbre à chaque jour, ça ne marche pas. Ce que tu fais, c'est que tu plantes une graine puis tu laisses pousser puis l'arbre sur 50 ans, 100 ans, il va devenir un chêne ou un bouleau, tu sais, mais il ne va pas changer d'essence d'arbre à chaque jour. Alors qu'en tant qu'humain, moi, en tout cas, ce que je vois dans ma vie à moi, c'est que j'essaie bien trop de changer plutôt que de cultiver quelque chose de tout simple puis qui va grandir naturellement, sans grand effort, simplement avec la régularité. Tu étais par hasard, tu étais-tu au souper avec ma blonde hier soir pour dire quelque chose comme ça? Ah oui! Oui, peut-être avant, on est connectés, nous! Écoute, Martin, c'était exactement ça le sujet que j'avais avec ma blonde, tu sais, elle me disait, je te l'ai dit, elle m'a dit récemment, j'ai l'impression que ma vie c'est comme un jeu de serpent-échelle, tu sais, quand t'as l'impression d'arriver au bout, tu piles sur le serpent puis après ça, le lendemain, t'as l'impression de tout devoir recommencer ta vie, tu sais. Puis on en est venu à la conclusion qu'elle a carburé beaucoup à la nouveauté. T'es comme, t'es pas accro à l'alcool, t'es accro à la nouveauté, c'est ça, ça, on fixe, t'sais. Ouais, ouais, ouais. On est tous un peu comme ça, moi, je me vois là-dedans aussi. Sauf que même si on l'est, on est capable des fois de développer des vertus qui nous permettent de rester dans la ligne puis de persévérer puis de faire grandir l'arbre, comme tu dis. Mais je sais que quand on est vraiment accro à la nouveauté, ça devient vraiment trop dur. Ouais. C'est comme moi, je suis plus accro à Netflix qu'elle. Elle est bonne pour éteindre la télé après un épisode. Moi, je suis comme, ça vient de finir sur un méga punch. Comment tu fais? T'sais, c'est bien trop dur, t'sais. Mais c'est ça, le sujet que tu viens d'aborder. Accro à la nouveauté, je trouve que ça fait qu'à long terme on a l'impression de tourner en rond puis de ne pas avancer. Puis ma question, ce qui est difficile, je trouve, encore une fois, dans mon cas, c'est comme un peu de choisir, t'sais. Est-ce que je choisis de planter une graine d'érable ou de bouleau ou de chêne? Puis je sais pas c'est pour ça que je change d'essence d'arbre à chaque jour. C'est parce que je sais pas, t'sais, je veux pas me tromper, je veux pas. Alors que, en te posant la question, je me rends compte que ce que j'ai besoin, c'est juste comme de pas choisir, de me retirer de l'équation, tranquilliser mon esprit puis ça va se faire tout seul. La bonne essence va se planter puis ça va pousser, t'sais. Je pense que c'est ça. Mais je pense qu'il y a une espèce de peur inconsciente, semi-consciente si je la nomme, d'avoir peur de passer à côté de ma vie ou de pas avoir planté la bonne essence d'arbre ou de pas être la personne que je veux être ou je sais pas quoi. Alors que, il y a rien de tout ça, t'sais. Tu fais juste comme, comme je te dis, tu te retires. tu laisses ça aller et voilà. C'est l'envie de vivre puis de participer à la pièce de théâtre qui fait qu'on arrête de se détacher puis qu'on se réassocie puis que là, ça repart. Ouais, ouais, c'est ça. On a le goût de jouer la pièce de théâtre fait qu'on arrête de rester spectateur puis on rentre dedans puis là, ouais, quelle sorte d'arbre, moi, mais tu viens de te dire qu'on s'en foutait. Non, non, mais moi, j'ai le goût de trouver la sorte d'arbre pareil. T'sais, j'ai envie. Moi, j'ai ma pensée, c'est, dans le fond, la graine à planter, c'est celle que t'es. T'sais, il y a pas à découvrir quelle sorte d'essence on est. Ouais, c'est ça. Tu le sais, dans tes moments de bien-être puis dans tes moments de sagesse, c'était une espèce d'essence d'arbre qui possède toutes les essences d'arbre puis qui va toutes les essayer. Ouais, ouais. Ou c'est plus l'essence d'arbre qui se trouve, qui se choisit une trail puis qui va aller jusqu'au bout, t'sais. Moi, je trouve, c'est juste pas mieux, c'est pas pire, c'est deux aventures différentes et enrichissantes, t'sais. Je parlais avec mon père récemment, t'sais, mon père, il est dans soixantaine, il a été malade une bonne partie de sa vie, il n'a plus d'intestin, mon père, la maladie de crâne, il s'est fait opérer deux fois. C'est venu sur le sujet parce qu'il y a eu des baisses d'énergie dans les derniers jours, t'sais, puis je ne l'ai jamais vu comme ça, mon père, on est allé bûcher du bois ensemble puis en milieu d'après-midi, à chaque fois qu'il s'y est, il s'assoyait sur une bûche, t'sais, puis j'étais comme, wow, ça va-tu pas, t'sais, puis mon père, c'est un orgueilleux, là, wow, ouais, mais non, là, tu ne m'as jamais parlé de même, je ne t'ai jamais vu de même, puis on a avoué qu'il faisait des grosses variations de pression, puis bref, je ne suis pas sûr que ça va super bien, mais il était de voir les médecins, c'est correct. Mais bref, c'est venu sur le sujet, t'sais, il m'a dit, il m'a dit qu'il y a la, c'est de la foutaise de mourir sans regret, t'sais, c'est sûr que si je pouvais avoir 20 ans, il y a des choses que je n'ai pas faites que j'aimerais, t'sais, j'ai dit, ah, comme quoi, t'sais, puis je n'ai pas le regret d'avoir été à mon compte, d'avoir mes business, d'avoir mes enfants, mes trucs, mais si tu me donnais une autre chance de vivre une autre expérience en gardant la, le souvenir de celle que j'ai vécue, je choisirais de vivre peut-être autre chose, j'ai dit, comme quoi, il dit, ben là, moi, je ne suis jamais à l'université, mettons, j'irais, j'ai dit, ah ouais, tu ferais quoi? il dit, ben, je vais étudier le droit, il me semble, ça m'intéresserait, j'ai dit, ah ouais, pour être un grand avocat, il dit, non, non, je deviendrais peut-être notaire, c'est drôle, parce que mon père, c'est ça, il est très conscient que tu ne peux peut-être pas tout faire non plus dans une seule vie, puis je trouve si je sais que le temps est compté puis que je ne peux pas tout faire, mais qu'est-ce que je choisis de faire? Je trouve que c'est là que c'est tough de répondre. C'est mon cas avec moi? Oui, ben, justement, là où j'en viens, c'est peut-être justement que la solution, on va dire, c'est de ne pas répondre, parce que moi, ce qui m'a longtemps posé problème, c'est de chercher à répondre à ça. Tu sais, j'ai un exemple que j'aime bien nommer, c'est quand, moi, j'ai abandonné l'école à 19 ans, j'ai arrêté le cégep, j'ai fait un an de cégep, après ça, je suis parti voyager, j'ai travaillé pendant 5 ans, puis ensuite de ça, je suis retourné à l'université. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit à l'université en relations internationales parce que j'avais beaucoup voyagé, je me dis, bon, puis j'étais accepté puis je ne suis pas allé. L'année d'après, je me suis inscrit, j'ai été accepté puis je ne suis pas allé. La troisième année, je me suis inscrit, j'ai été accepté puis là, j'ai fait, bon, je n'ai aucune caluse d'idées si c'est le bon bac pour moi, mais là, ça fait 3 ans que je m'inscris, fuck ça, j'y vais. J'ai fait mon bac puis bon, à la fin, je suis reparti voyager puis tu sais, c'est que je me rends compte que finalement, je n'avais pas à choisir ça, tu sais, je veux dire, puis tu sais, bon, je me suis imposé de faire ce bac-là parce que je pensais que je devais aller à l'université puis finalement, je pense que ça n'avait pas vraiment rapport dans mon cas, tu sais, oui, si je regarde, j'ai apprécié certains aspects parce que ça m'a permis de vivre puis de voyager encore plus et tout, mais tu sais, le problème, c'est que j'ai essayé de m'imposer quelque chose, de m'imposer un choix puis pour venir à la question que tu as posée, moi, je pense que ultimement, la solution, c'est d'arrêter, d'arrêter de choisir, d'arrêter de, peu importe le domaine que tu choisis et tout, tu sais, comme d'arrêter de choisir consciemment de comme de s'imposer des trucs puis de juste se retirer de l'équation puis de laisser émerger moi, dans le moment, je suis dans un gros processus de tout ça, tu sais, je médite, j'ai un de mes amis qui se bat avec moi pour me convaincre de méditer, d'avoir une pratique régulière de méditation que j'avais perdue puis là, je recommence puis là, je médite, à l'instant-ci, j'ai médité, tu sais, 40 minutes, une heure et demie hier puis 40 minutes aujourd'hui puis tout ça, puis bon, beaucoup plus que ce que je fais d'habitude parce que l'envie, le besoin est très fort, je sens que j'ai besoin de m'enlever moi-même de mon propre chemin puis la méditation me permet ça, fait que, fait que c'est ça, je pense que c'est de se retirer d'équation puis de ne pas choisir, de laisser, mais pas de laisser la vie choisir pour nous mais de laisser les choses émerger vraiment à l'intérieur puis en le disant, tu sais, je pense, moi, il y a beaucoup de gens que je côtoie que je trouve que ils laissent trop la vie choisir justement, tu sais, ils travaillent dans quelque chose qui ne leur convient pas comme j'ai fait aussi en informatique mais mon CV disait informatique, fait que je continuais en informatique, tu sais, mais à un moment donné, c'est ça, c'est de se retirer de ça, encore une fois, se retirer de ça pour laisser le truc émerger. Penses-tu qu'on est capable d'avoir une certaine constance dans une ligne directrice en laissant les choses émerger puis en faisant des choix de façon intuitive? Bien, moi, je pense, dans mon cas, moi, ce que je crois, c'est que c'est exactement ça qui va me donner de la constance. Dans le moment, si je n'en ai pas, c'est parce que je m'implique bien trop dans le processus. Exactement. Tu laisses ta tête aller à gauche puis à droite. C'est ça. L'éparpillement, l'éparpillement qui vient, selon moi, beaucoup, c'est un mécanisme de défense pour éviter de souffrir parce qu'il y a des trucs, tu sais, quand tu as des choses à l'intérieur de toi que tu ne veux pas entrer en contact avec ça, de peine, de colère, de tout le bagage émotionnel que je traîne, bien, pour se protéger inconsciemment de ça, le mental, il roule. Il roule, il roule, et c'est parpillé. Tant que je suis en train de faire quelque chose, bien, je n'ai pas besoin de connecter avec moi-même, donc j'ai l'impression que je me sens mieux. Alors que c'est plutôt, c'est exactement l'inverse, c'est de ralentir puis d'entrer en contact avec ces choses-là qui permet de se délester de tout ça puis d'être centré, d'être planté comme un arbre puis de grandir dans une seule essence d'arbre toute sa vie, tu sais. Oui. J'ai l'impression d'opérer pas mal comme ça dans les 8 à 10 dernières années. ce que je constate, c'est que tous ces morceaux de casse-tête-là qui émergent au fil du temps, 10 ans plus tard, sont en train quand même pas mal d'être tous interreliés. Puis ça, j'aime ça. J'aime ça beaucoup de sentir que mes morceaux de casse-tête, c'est pas n'importe quoi, n'importe où puis ça n'a pas de sens, tu sais. Ben oui. Ben oui. J'aime beaucoup ça sentir que ça a des beaux liens puis ça m'amène. J'ai 31 ans, tu sais, puis je sens que tous les 10 dernières années vont créer un beau fond super solide pour la trentaine. Ça a vraiment un gros, gros, un gros, gros sens dans le fond. J'ai longtemps pensé que mes morceaux de casse-tête, ils appartenaient pas aux mêmes casse-têtes. Puis finalement, finalement, je pense que c'était tous dans la même boîte ces morceaux-là. Ça, ça me fait du bien en titi. Mais je suis dans un bon feeling. Oui. j'aime beaucoup ton image. Puis oui, effectivement, je crois ça aussi que peu importe à quel point tu es éparpillé ou peu importe ou que tu l'aies pas, c'est tout le temps, tu sais, quand tu prends de la perspective, tu recules sur ta vie puis que tu deviens plus observateur, tu vois l'image du casse-tête puis tu vois que tout appartient au même truc puis c'est extrêmement connecté. Moi, c'est ça que j'observe aussi dans ma vie que c'est beaucoup plus connecté que ce que je pensais. tous les bouts éparpillés, paradoxalement, c'est quand même tout très connecté. J'adore, Martin, que tu dises qu'on se perd à vouloir choisir mentalement les choses versus qu'à laisser l'intuition émerger puis choisir. On a longtemps pensé le contraire, que notre mental, il nous organisait puis il nous orientait puis que si on était trop comme intuitif que ça allait être décousu. On dirait que tu nous enseignes le contraire aujourd'hui puis je vais t'avouer que mon expérience est meilleure aussi dans cette stratégie-là. Quoique peut-être pas au début parce qu'on n'est pas assez en maîtrise de ces concepts-là. Il faut l'apprendre. Mais plus on est conscient, je pense, tu médites beaucoup, je médite pas mal aussi. Comprendre, c'est quoi la petite voix de mère, d'égo, mentale versus l'intuition, l'inspiration. Des fois, au début, on les mélangeait ces deux-là puis on était comme c'est qui qui parle? C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que je dois écouter? Mais quand ça, ça devient plus clair au fil du temps, t'as raison. Ça m'organise plus d'aller trouver les réponses au fond de moi puis les laisser émerger que de penser dans l'agitation. en fait, c'est qu'on peut jamais, même les gens qui cherchent le quoi faire dans la vie, ça peut jamais se faire par la réflexion, selon moi. C'est pour ça que d'aller consulter un orienteur et tout, je ne suis pas un gros fan de ça parce que c'est beaucoup dans la réflexion, dans la compartimentalisation, dans tout ce qui est dans le langage aussi. Le langage divise énormément. Ça étiquette les choses. C'est très, bon, c'est pratique pour la communication, mais ça divise beaucoup. Fait que tout ce qui est division ne donne pas de réponse. Ça donne une comparaison. OK, ce métier-là gagne plus que lui. Bon, ces choses-là, ça, dans la réflexion rationnelle. Mais l'unité, pour moi, ça vient tout dans le cœur, tu sais, de savoir c'est quoi cette impulsion-là naturelle qu'il y a pour moi. C'est ça, tu sais, puis j'appelle ça comme c'est comme tomber en amour. Tu sais, tu peux avoir 15 000 raisons, des bonnes raisons rationnelles de faire ce métier-là, mais dis-toi, ce qui émerge en dedans de toi, c'est juste d'être blogueur en pied de voyager. Bien, même si c'est précaire, même si tu ne sais pas ce qui va se passer, même si tu peux, toutes les mains, tout ça, ça n'a plus d'importance, tu sais. Fait que c'est comme ça aussi pour les relations amoureuses ou pour n'importe quoi, même s'il y a tellement de bonnes raisons de sortir avec cette personne-là, mais mon intuition m'appelle vers d'autres choses, mon amour est vers quelqu'un d'autre ou peu importe, puis ça vient contrebalancer comme peu importe le nombre de raisons de l'autre bord, tu sais. Fait que ça, je trouve ça intéressant. C'est ça. Puis pour moi, c'est l'unité. L'unité, c'est très clair, c'est du oui-non. Oui, j'ai un fort, oui, je suis en amour, oui, c'est ça ma mission de vie, oui, c'est comme quand cette unité-là, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus d'hésitation, tout, c'est comme ça émerge de même. Tu es d'accord avec moi que la source de motivation de l'institution est loin d'être la même que la source de motivation du mental? Oui, c'est sûr. Puis si le mental est motivé par la peur, puis nous protéger, c'est pour ça que l'ego se construit. Oui. Je n'ai pas de réponse, mais je te la pose, d'après toi, la source de motivation à l'intuition, c'est quoi? La motivation, l'intuition est motivée par quoi? Moi, je vois ça comme juste l'élan naturel de la vie. C'est l'univers qui est en expansion puis qui est en train de se découvrir lui-même. C'est comme je disais tantôt, Dieu qui apprend à se connaître lui-même, c'est une espèce d'impulsion de vouloir expérimenter, de vouloir découvrir ce merveilleux monde qui nous entoure. C'est juste un élan naturel, c'est l'élan d'inspiration. J'aime ça comment tu le dis. Ça m'inspire beaucoup plus d'être un être naturel qu'un être artificiel. Yeah! Nice talk! Ouais! Toujours extrêmement inspirant. Avant de... Je vous fais une confidence avant de commencer, moi et Martin, on était là, bon, quel sujet aujourd'hui? On a pitché plein d'affaires puis il dit, bon, on n'en choisit pas, on commence puis on verra ce que ça donnera. Et voilà. Ça fait que, chers auditeurs, vous donnerez le titre à notre discussion. Ouais, ouais, ouais. Comment devenir un grand roi naturel. Ouais, ouais. J'aime ça. C'est cool. Ça me plaît. Ouais, ouais, ouais. C'est bon se trouver le sujet à la fin. De quoi on vient de parler? Ah, OK, c'était ça. C'était ça le sujet. Exactement. Qu'est-ce que je te souhaite pour ta semaine, Martin? Ah! De la paix. De vraiment juste comme laisser tout ça retomber, là. Parce que, tu sais, même si je parle de tous ces beaux concepts-là, je reste quand même, tu sais, dans l'agitation de ma tête puis là, ce que je sens que j'ai vraiment envie, c'est juste comme de laisser tout ça retomber, laisser la poussière retomber puis d'être plus centré là-dedans, plus paisible dans ça. À ta prochaine méditation, qu'on va apparaître en vision sur l'écran de ton esprit, un océan de paix qui vient t'envahir puis que tu ressens, tu diras que c'est moi qui pense à toi. Ouais. Cool. Puis toi, c'est quoi? Ah! Souhaite-moi de l'ouverture. Tiens. J'ai partagé l'autre fois que cet automne, j'ai fait une belle thérapie pour apprendre à communiquer ma vérité, arrêter de m'isoler puis je suis retombé un peu cette semaine, je me suis vu là, retourner dans un peu de fermeture, tu sais, vivre ça en cocon avec moi-même puis tu sais, vivre ma vie en silo là, puis ma blonde, elle est gentille puis elle est méchante, l'amour puis la haine, elle est bonne pour me, ça me blesse quand elle me le dit, mais il faut qu'elle me le dise pour que je m'en rends compte, elle est bonne pour me dire, ouais, tu retournes dans ta petite bulle, tu sais, puis je dis, ouais, c'est pas par manque d'amour, c'est comme le naturel qui est revenu au galop. Ouais. Mais je trouve qu'elle a raison aussi. Moi, ça me fait tellement du bien d'apprendre à communiquer ma vérité puis à ne pas la garder pour moi, tu sais, au niveau émotionnel puis affectif là, surtout. OK. Parce que moi, je voulais te dire justement, j'allais te questionner, est-ce que tu as vraiment besoin de te réouvrir ou tu peux juste être bien de te refermer avec toi-même, tu sais, puis... Non, mais très honnête avec moi-même, quand je fais ça, là, c'est pas parce que ça va super bien. Ah, OK. Comme des petites affaires que je mijote puis que... OK, OK. Moi, tu sais, j'ai tout le temps la pensée, je veux pas faire vivre ça à ceux que j'aime, fait que je vais le garder pour moi. Ah, OK, ouais, ça, c'est différent. OK, c'est bon. Là, je comprends. Effectivement, de se garder ouvert dans ce temps-là, ça fait beaucoup de bien. Ouais, c'est ça. Souhaite-moi un petit peu d'ouvrir la trappe en haut, le pub. Oh, La trappe ici, puis moi aussi, sur le coeur. Great, ben, bonne semaine. Prends soin de toi, puis la semaine prochaine. À toi aussi. Yes. All right. Salut Jonathan. Bonne soirée. Bonne soirée de tout le monde. Bye bye. Yeah, bye. Bye bye. Bye bye.